Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Congo Culture. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans cette émission Madame Ursule Gatélé. C'est une journaliste qui cumule peu de dix ans dans les médias congolais, indépendante, leader, et intelligente également. Aujourd'hui, elle va nous livrer quelques secrets qui vont vous permettre, en tant que jeune fille, de s'épanouir en société. Et donc, avant d'entrer dans le bain de cette émission, je vous propose de suivre le portrait de Madame Ursule Gatélé. A tout de suite. Née le 4 février d'une certaine année à Brazzaville, Ursule Gatélé est une femme journaliste bilingue qui cumule plus de dix ans d'expérience dans les médias congolais. Durant son parcours, elle a assuré la co-animation d'une matinale quotidienne à Top TV nommée Top Matin et la présentation du grand journal Le Retro de la semaine. Dynamique et courageuse, la chaîne décida de l'envoyer à la couverture médiatique de la COP 21 à Paris en 2019. Jeune, belle, leader et battante, Ursule Gatélé est aussi coordonnatrice de l'association Trèfle Bleu qui lutte pour les intérêts de femmes congolaises dans divers domaines. Membre de l'association Amis de la Presse, membre du réseau des journalistes culturels d'Afrique centrale. Madame Ursule, bonjour. Bonjour, madame Tania. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, c'est moi qui devrais vous remercier. Voilà. Alors, comme vous annoncez au début de cette émission, vous êtes une femme journaliste. Votre carrière promotionnelle débute en 2009 lorsque vous décidez d'intégrer Top TV. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la petite histoire d'amour entre vous et le journalisme ? Alors, la petite histoire d'amour, waouh ! Et cette histoire, déjà, pour vous, encore pour les téléspectateurs qui nous découvrent, c'est vraiment en 2009, comme vous venez de vous dire. Mais c'est une histoire qui débute il y a longtemps. Parce que déjà, je suis née d'une famille des communicateurs, je peux le dire comme ça. Mon papa, déjà, était à la radio. Jusqu'à la fin de sa carrière, il a fait radio. Ma grande-sœur est née, elle a fait journalisme aussi, enfin, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle est encore à Télé-Congo. Elle fait journalisme. Et déjà, depuis toute petite, à l'église, lorsque j'ai fait école de dimanche, à l'église protestante, déjà depuis toute petite, on m'a attribué déjà ce rôle de journaliste. Et lorsqu'il fallait faire du théâtre, recevoir des pasteurs à l'église, je faisais déjà journalisme depuis toute petite. Et si bien qu'à l'église, quand ils m'ont vu aux écrans, personne n'était surpris. On dit, en tout cas, c'est vraiment elle, c'est ce qu'on est en train de voir. Et donc, cette petite histoire d'amour commence déjà là. Comme nous avons l'habitude de le dire chez nous, je suis africaine et moi, je le crie haut et fort. Comme on le dit chez nous, vous l'avez dans le sang. Et dès que vous commencez, vous sentez que ça va et ça roule. Alors, en 2009, lorsqu'on lance Top TV, ma soeur a été sollicitée comme une personne formatrice envers toutes ces personnes-là qui venaient à Top TV. Et elle m'a sollicité, elle m'a demandé d'y aller. Je suis allée. Je commence d'abord en tant que journaliste en Kituba. Et après, je commence à accumuler avec les amis qui faisaient Lingala. Et après, je finis en journaliste en langue française. Et quelques émissions comme ça que je présentais. J'étais co-animatrice dans l'émission Top Matin avec James Awey, après Serge Lepote. Et donc, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, je l'ai comme ça dans ma peau, je peux le dire. C'est vrai que je fais autre chose actuellement, mais c'est quelque chose que j'ai dans ma peau, vraiment, le journaliste. Alors, on comprend que c'est un talent que vous avez. Aujourd'hui, Madame Mursul, pour la jeune fille qui nous suit en ce moment, est-ce que vous pouvez lui conseiller d'écouter son talent, c'est-à-dire le talent que Dieu nous donne ? Est-ce que vous conseilleriez à cette fille-là de chercher à découvrir son talent pour s'épanouir dans la vie ? Évidemment, c'est le secret de l'épanouissement. Parce que, vous savez, en toutes choses, quand vous aimez ce que vous faites, vous le faites bien, aisément, et ça donne vraiment des frais. Ne faites pas des choses parce que vous avez vu une personne le faire. Ne faites pas des choses parce qu'on vous dit qu'écoutez, vous êtes tellement belle que vous pouvez faire Miss. Ne faites pas des choses parce qu'on vous dit qu'écoutez, et vous parlez tellement la langue française que vous pouvez faire interprétariat ou la langue anglaise, je ne sais pas d'autre, quelque chose comme ça. Mais écoutez votre cœur, votre talent. Ce que vous avez au fond de vous, quand vous l'intériorisez avec beaucoup d'amour, je vous assure que, Madame Tania, il y aura toujours après de bons résultats et les gens vont parler de vous après. Et le talent, c'est quelque chose que vous avez en vous, que vous savez faire, que vous avez l'habitude de faire et que vous pouvez faire facilement et aisément, comme je le disais tantôt. Si seulement vous découvrez qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, et vous faites trop bien avec beaucoup d'amour, et la base, c'est ça, en fait. C'est l'amour. Quand vous faites avec beaucoup d'amour, vous verrez que tout ira tellement bien et que les gens, parfois, ne vont pas comprendre ce qui se passe vraiment chez vous. Madame Mursul, aujourd'hui, vous êtes une femme modèle. Vous avez su écouter votre talent. Est-ce que vous avez eu le temps de vous faire former pour être une femme leader aujourd'hui ? La formation, déjà, moi, je le dis toutefois, avec, enfin, chez tous ceux qui me côtoient, la vie est toute une école. Déjà, là, je suis avec vous, nous sommes en pleine émission, mais tenez-vous tranquille, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui encore. Parce que la vie est toute une école. Lorsque vous découvrez votre talent, après, il faut toujours vous former. La formation, c'est vraiment la maîtresse des choses, on peut dire comme ça, la matrice. Parce que quand vous n'êtes pas formé, vous pouvez aller de gauche à droite, vous pouvez aller plutôt, vous serez vraiment dispersé. Moi, lorsque j'ai découvert ça, à TopTiv, déjà, nous étions formés. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de ma soeur aînée, Ingrid Niette, il y avait Lidji Valère qui était là, il y a eu Kochen Goulou, ils sont à Télé-Congo, il y a eu Saint-Pris Macroë qui est aujourd'hui en Italie. C'est des gens qui nous ont formés. Et nous avons suivi la plume d'André Ondélé, toutes ces personnes-là qui étaient au-dessus de nous à TopTiv. Ils nous ont formés. Nous avons ce mécanisme-là dans le journalisme. Tu écris ton papier, une autre personne regarde, une deuxième plutôt, une troisième avant d'aller faire le son et tout. Nous avons suivi toutes ces formations-là. Et après cela, la patronne de la chaîne aussi a fait venir une équipe depuis la France, TNP, qui est arrivée sur place à TopTiv, qui nous a formés. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, lorsque je parle du journalisme, lorsque je peux me mettre devant une caméra comme ça, que l'on pense vraiment que je suis, que je suis une personne peut-être extraordinaire. Mais moi, en formation, depuis tout petit, moi, je n'ai pas fait journalisme à l'école. Je suis économiste, économiste de formation. Je n'ai pas fait journalisme. Mais comme j'aimais ce que je faisais, d'abord, quand tu fais tes études, tu apprends après tes examens, tu choisis, il y a parfois les parents qui nous aident à faire le choix des carrières. Il y a parfois les parents qui, dans cette aide-là, ne nous aident pas vraiment. Parce qu'il y a des parents qui ne cherchent pas parfois à comprendre ou encore à connaître c'est quoi le talent de cet enfant. Nous avons une culture ici chez nous. Parfois, l'enfant peut dire « Maman, je veux faire de la danse. » « Voilà, danse. » Moi, je voudrais bien que tu sois médecin. Mais c'est ton talent. Voilà. Son talent, c'est de la danse. Nous avons besoin des danseurs aussi dans notre vie. Aujourd'hui, quand on fait chante, faire lire ou pas, « Roga, Roga », toutes ces personnes-là, ils ont été à l'école, ils ont étudié, mais ils ont ce talent-là de musicien, par exemple. Si chaque parent pouvait encadrer son enfant dans ce sens-là, moi, je pense qu'on aiderait beaucoup des enfants. Moi, j'ai fait économie comme ça parce que quand j'ai fini ma formation, après, écoute, tu vas faire ça. Économie et gestion coopérative, je suis un peu dans l'agriculture, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans le journalisme parce qu'il y avait ce talent-là en moi. Et après beaucoup de formations, finalement, j'ai abandonné ce que j'ai fait à l'école. Et je fais autre chose aujourd'hui, le journalisme, mais toujours accompagné des formations. En tout cas, j'en ai fait plusieurs. En dehors de ce que j'ai fait à Top TV, je suis allée dans les formations, les séminaires au Gabon, même sur place ici, avec le PNUD, avec le ministère de la Communication, avec le Conseil supérieur de la liberté de communication. Tout ça pour ajouter un peu, ajouter de la connaissance par rapport à ma carrière. D'accord. Le talent est très important pour l'épanouissement de la jeune fille kongolaise. Madame Ursule, est-ce que vous pourriez nous ajouter d'autres étapes comme ça qui peuvent permettre à la jeune fille de devenir leader en société en dehors du talent ? Bon, mais il y a le côté de savoir-faire, le côté de se chercher. Vous savez, il y a eu un moment, je dis il y a eu un moment parce que je constate qu'il y a un petit changement actuellement, il y a eu un moment où la jeune fille kongolaise avait vraiment baissé les bras. La jeune fille kongolaise avait vraiment croisé les bras, c'était après une grossesse surtout, après une grossesse, dès qu'elle a un enfant, en tout cas, c'est comme si la vie s'arrêtait là. Alors que ce n'est pas comme ça que l'on devrait réfléchir. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont senties perdues à cause de cette histoire. Dès qu'elle est enceinte, elle a son enfant, c'est toute sa vie qui bascule. Alors que là-même, on peut faire beaucoup de choses, comme je parlais de formation, par exemple. En dehors du talent, comme vous le dites, je suis grosse aujourd'hui, je suis mère, est-ce qu'après la naissance de mon enfant, je ne peux pas repartir à l'école ? Si vous pensez que ce n'est pas possible par rapport à ce que vous faites et la prise en charge de l'enfant, alors faites-vous former. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, moi je constate qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui changent quand même. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui pensent à leur avenir et qui font des formations aujourd'hui. beaucoup sont dans la coiffure, il y a peu de couture, il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'encourage vraiment ces jeunes filles-là qui ne baissent pas les bras. Ces jeunes filles-là qui pensent à elles d'abord en premier parce que si seulement vous pensez, vous me mettez dans la tête que je suis jeune fille, que je suis belle, que je trouverai un homme qui pourrait me prendre, en tout cas là, vous vous trempez. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer ton avenir ou encore penser à l'épanouissement de ta vie en pensant à un homme. Et ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont trempées là-dessus. Les jeunes filles qui pensent que demain je vais avoir une petite voiture là, je vais voir là, voilà, une petite voiture et il y a M. Jean-Paul qui va m'en acheter. Vous vous trempez. Vous vous trempez fortement. Mais lorsque vous êtes par exemple en face d'un homme et qu'il décide d'abandonner votre passion en espérant un avenir meilleur avec lui, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Mme Tania, je vous informe que moi j'ai été mariée. J'étais dans un foyer et cet homme l'a toujours su parce que je le répétais tous les jours. Mon premier mari, c'est mon travail. Ça, je le dis ici, il ne faut jamais accepter d'arrêter son travail, sa formation pour un homme. Nous en avons vu. Je vous dis, je n'ai pas seulement 30 ans aujourd'hui. Je vis à Brazzaville. Je vis sur cette terre. On entend et on voit des choses. Il y a des hommes qui ont promis beaucoup de choses aux femmes mais après, ce n'est pas ce qu'elles ont reçu. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à une femme arrête ce que tu fais parce que je veux te prendre en charge. Quel est cet homme-là? Une femme doit travailler, elle doit s'épanouir. Mais quand elle a déjà accepté le mariage, est-ce qu'il faut abandonner? Mais le mariage, ce n'est pas le travail. Moi, je le répète ici, je dis que le premier mariage, c'est le travail. Imaginez-vous, un instant, vous arrêtez tout ce que vous faites, parce que vous êtes dans un mariage, parce que vous avez un homme qui prend soin de vous. Ok, je suis d'accord. 1, 2, 3, disons 5, 10, 15 ans, vous avez des enfants et cet homme décède. Comment vous allez prendre en charge les enfants ou les femmes? Je suis dans un mariage, mon mari, mon époux prend soin de moi, ok, mon père est malade, ma soeur a une situation, c'est cet homme-là qui va prendre en charge ma famille. Moi, je m'inscris en faux. Je ne peux pas attendre l'argent qui doit venir de l'approche de mon époux pour prendre en charge la santé de ma mère. Il peut me venir en aide, je suis d'accord, mais il n'est pas le premier, quoi. non. Il y a d'abord moi pour prendre soin de ma famille et lui, je viens en aide. Alors, vous avez parlé de la formation tout à l'heure. À l'heure actuelle, on a comme l'impression que toutes les filles se focalisent vers la coiffure et la couture. Par rapport à l'évolution mondiale, qu'est-ce que vous conseillerez à la jeune qui veut devenir leader en société? Est-ce qu'il faut suivre l'évolution mondiale ou il faut toujours continuer à se former dans ces deux domaines? Tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas faire des choses parce que Madame Tania l'a fait. C'est ça le problème. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui font des choses comme ça. Et c'est pourquoi nous avons même des mariages qui après ne marchent pas. Tania s'est mariée, je veux moi aussi me marier. Après, tu vas là-bas, c'est toi, quatre ans, ça ne marche pas. Tu n'as pas été préparée au mariage, tu n'étais pas prête de le faire. Tu es allée parce que tout le monde l'a. il faut plutôt essayer de voir dans le monde comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'il y a à donner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut offrir? Quel besoin il y a? Et à partir, dès que vous connaissez c'est quoi le besoin mondial actuellement, à partir de là, vous vous formez pour que vous soyez recherché. C'est comme ça. Nous avons aujourd'hui dans nos entreprises ici des postes qui ne sont attribués qu'aux expatriés c'est à cause de cette histoire. Tout le monde après le bac, qu'est-ce que tu veux faire? Série A, série D, série C, c'est pour faire quoi après? Et lorsque le CAIR arrive, par exemple, a besoin de cadres, a besoin de personnes, il prend les expatriés. C'est comme ça. Après tes examens, réfléchissez, il faut voir plutôt qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, quelle est la demande actuelle. À partir de là, tu te formes. Actuellement, il y a même des formations en ligne. Parfois, tu n'es pas obligé d'aller aux États-Unis pour te former. Tu n'es pas obligé d'aller au Canada pour le faire, mais sur place ici, tu peux le faire depuis Internet et tu t'attribues des diplômes comme ça. Quand tu es très bien formée, il n'y a pas de problème. Alors, on dit que pour devenir une femme leader, il faut rêver grand. Est-ce que vous partagez cet avis, Madame Ursul ? Est-ce qu'en faisant la coiffure, par exemple, on peut devenir femme leader ou pas ? Moi, je pense qu'il faut rêver grand, comme je venais de le dire. Vous savez, aujourd'hui, le leadership, chacun donne la définition du leadership à sa façon. Et moi, je pense que rêver grand, c'est ça. D'abord, le leadership, c'est être une personne qui est capable de faire accepter ses ambitions, être capable de faire accepter ses projets. En fait, quand tu as un projet, quand tu peux le faire accepter, le faire exister, là, déjà, tu es une personne leader. Alors, rêver grand, je pense que oui, il faut rêver grand pour être femme leader. Bon, mais dans la coiffure, être femme leader, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Et c'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'on a besoin de tout le monde, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible. Mais quand on perd de rêver grand, c'est une personne qui a des projets un peu plus grands. Et dans la coiffure, s'il y a une personne qui peut aussi avoir des choses un peu plus grands, peut-être. Je ne suis pas en train de dénigrer ces femmes-là. Je vous adore parce que moi, sans coiffure, de toute façon, je ne peux pas. Je suis une femme africaine, mais j'aime bien ces choses. Alors que si vous n'êtes pas là, je suis foutue. Alors, vous êtes une femme leader aujourd'hui, Madame Yonsul. Vous faites parler de vous dans les médias congolais. Vous avez su laisser vos empreintes. Alors, pour la jeune fille qui veut devenir comme vous, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour laisser des empreintes dans une société ? Elle doit être quel genre de femme ? Alors, c'est cette femme-là qui, d'abord, se respecte. Cette femme-là qui doit se faire respecter parce que, tenez-vous tranquille, la réputation est très importante dans ces choses. Quand vous voulez être leader, quand vous voulez qu'on parle de vous, la réputation, elle est très, très importante. Et donc, ne soyez pas cette jeune fille-là qui s'asseoir devant au télénovella du matin au soir parce que quand tu es devant au télénovella du matin au soir, tu n'as pas de projet à bâtir, tu n'as pas une réflexion à pousser un peu plus loin. Ne soyez pas cette jeune fille-là qui, chaque samedi et dimanche, doit se trouver encore chaque soir dans une cave en train de prendre une bière. Je ne s'y serai pas là pour éviter de faire de la pub. Elle doit prendre sa bière chaque soir. Si vous êtes cette jeune femme-là, vous êtes cette jeune fille-là, vous n'aurez pas le temps de réfléchir et de concevoir les projets. Et ne soyez pas cette jeune fille-là qui, à côté de M. Ben, à côté, ici, il y a un Laïsondongo, à côté, ici, il y a un petit prince, ici. C'est une jeune fille qui ne se fera pas respecter. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté de soi-même à développer. Vous êtes vous-même quand vous avez des projets, essayez de réfléchir à l'avenir, à ce que vous pouvez apporter dans la société. Quand vous pensez que vous êtes une personne qui peut apporter quelque chose dans la société, là, vous serez cette femme-là qui pourrait faire parler. Devenir une femme leader, c'est vrai, mais comment est-ce qu'il faut se comporter face aux difficultés ? Est-ce qu'il faut abandonner ou continuer, Mme Ursul ? Il y a des adages qui disent beaucoup de choses sur ça. Moi, j'en connais quelques adages. Il y a, par exemple, là où on dit « tomber », je pense que « tomber » te donnerait de la force pour commencer. C'est là où tu devrais commencer. Même quand tu tombes, sache que donc, tu es en train de faire quelque chose. Je vous assure que même si vous êtes ici, vous pouvez avoir l'occasion de parler avec le président de la République, même les ministres, femmes qui sont aujourd'hui connues, pas seulement ici au Congo-Brazzaville, même sous d'autres cieux. Si vous avez seulement l'occasion de parler avec ces personnes-là, ils vont vous raconter. Même les Kim Kardashian que vous appréciez aujourd'hui, ils vont vous parler de leur carrière, mais pas seulement dans la droiture. Il y a eu des moments où il y a débat, mais tu te relèves et tu marches. Il y a des moments où tu tombes, tu te relèves et tu marches. Tu ne peux rien faire sans qu'il y ait de difficultés. Non mais rien. Vous savez, nous étions surpris d'apprendre lorsque nous avons parlé avec la patronne de notre chaîne à l'époque, c'est la fille du président de la République. Mais lorsqu'elle vous parle de sa vie, elle dit, voilà ce que j'ai rencontré comme difficulté. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, vous dites que c'est la fille du président de la République, vous ne pouvez pas comprendre qu'elle a rencontré aussi, qu'elle a eu à croiser quelques difficultés avant qu'elle essaie d'atteindre un peu le niveau qu'elle a. Donc, il y a toujours ce côté où vous sentez que, là on dirait que ça ne va pas, mais ne baissez pas les bras. Relevez-vous et marchez. Pour les chrétiens, ils disent, si tout marche bien, tu fais des choses, que tu ne constates pas des embuscades, ça veut dire que le diable marche avec toi. sinon, pour que tu constates qu'il est de l'autre côté, tu dois tout le temps le croiser, il y a des problèmes, tu sautes. Quand on place une pierre là, fais de cette pierre là ton marche-pied pour que ça te permette d'aller encore un peu plus loin et que ça ne soit pas comme un barrage. Alors, j'étais en train de discuter avec une femme mécanicienne, à mon avis, c'est une femme qui a complètement oublié sa féminité. Vous, en tant que femme, est-ce que c'est important d'évoluer tout en oubliant sa féminité, c'est-à-dire ses talents, ses jolies robes et ses brésiliennes, est-ce que c'est important ? Moi, je pense que ça dépend de ce que fait la personne et ça dépend aussi des ambitions qu'a la personne. Il y a aujourd'hui des gens qui ont mis des pauses dans leur vie, même en ce qui concerne les relations amoureuses, les sentimentales. Il y a des femmes qui se sont dit « Écoute, j'abandonne un peu ça, je n'aurai plus un petit copain pendant cinq ans parce que je vais me concentrer sur quelque chose. » Il y a aujourd'hui des femmes, par exemple, comme vous dites mécanicienne, moi j'en ai croisé aussi, qui, lorsque tu te rapproches d'elle, tu sens que c'est vraiment comme un homme parce qu'elle est tellement dans un milieu d'hommes qu'elle a oublié les jupes ou pannes juste parce qu'elle veut se faire… En fait, c'est juste le milieu qui domine la personne. Mais je pense que quand on est femme, on est femme, on meurt femme. Quand on est homme, on est homme, on meurt homme. Même lorsqu'on parle aujourd'hui des bisexuels, tu es un homme, tu l'as dans ta tête, tu l'as dans ta peau, c'est comme ça. Et moi, je pense que ce côté du changement-là ou encore d'abandon, ça dépend de la conviction qu'a la personne. Vous êtes également coordonnatrice de l'association Trèfle bleu, journaliste, vous êtes également dans l'entrepreneuriat. Alors, comment ça se passe, tout ça ? Comment vous vous organisez autant que femme ? Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile. Et même lorsque j'étais dans mon mariage avec tout ça, la consignation n'est pas facile. Mais il faut seulement savoir ce que l'on veut, ce que l'on fait et comment on le fait. Moi, par exemple, je n'ai pas vraiment une vie d'amie gauche-droite parce que je n'ai pas le temps de le faire. Et après le boulot, surtout actuellement, je suis en train d'évoluer dans un projet. Je travaille de 8h à 17h. Tous les jours, c'est comme ça. Les samedis, je finis à 13h. Alors, même la journée de dimanche, même pour aller à l'église, parfois, c'est un peu difficile pour moi parce que c'est le seul jour où je peux dormir même jusqu'à 8h. Je dis, je dors moins jusqu'à 8h parce que je me rattrape. En fait, je dors moins jusqu'à 8h. Enfin, c'est difficile, mais il faut juste savoir comment le faire. Vous pouvez aujourd'hui évoluer avec 3, 4 emplois, mais comment vous faites ? Mais c'est difficile d'avoir vraiment une vie de famille. Ça, je vous assure. C'est vraiment difficile et pour ne pas perdre mes amis, parfois, quand je rentre le soir, je me mets parfois un peu sur Internet avec elle jusqu'au moins minuit et parfois, comme vous pouvez me voir en ligne à minuit, je vous dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était en ligne jusqu'à 1h. Jusqu'à 1h. C'est un petit temps que je donne parfois à mes amis parce que, comme vous avez dit, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'association à gérer et il y a moi-même aussi à gérer. Donc, ce n'est pas facile, mais on le fait avec. De manière brève, quel est l'objectif de l'association Trèfle bleue ? Nous sommes dans la valorisation des œuvres de la femme. Ça, c'est de manière... Parce que nous aimerions à travers notre association démontrer au monde que la femme a un très, mais très grand rôle à jouer dans le développement du monde. Voilà. Alors, merci. Nous allions, Madame Ursule, passer à nos trois différentes rubriques. La première rubrique, il s'agit du miroir. Miroir. Vous allez regarder, fixer votre caméra et nous dire tout simplement lorsque vous vous mirez ou encore lorsque vous vous regardez sur les écrans miroirs, qu'est-ce que vous détestez sur Ursule ? Oh my God ! Là, vous parlez de mon physique ou de... De votre physique. De mon physique ? Qu'est-ce que je déteste ? Oh my God ! Quel exercice ! Aïssa. Ce n'est pas fait de bien. C'est bien, ça. C'est ma grosse tête. La grosse tête ? Je trouve qu'elle est un peu trop... grosse. Sinon, le reste, ça va. Est-ce que la chirurgie vous tente, Madame Ursule ? Je suis une personne un peu trop heureuse, donc j'ai peur de la chirurgie. Alors, on passe tout de suite à la deuxième rubrique, il s'agit de Vrai ou Faux. Là, vous allez tout simplement le reprendre par Vrai ou Faux sans entrer en profondeur Madame Ursule. D'accord ? Vrai ou Faux que vous avez couvert la COP 21 en 2019 à Paris, en France. Vrai. Vrai ou Faux que votre père est votre modèle ? Faux. Vérité, rien que la vérité. et Mme Ursule, si vous allez vous adresser à une personne qui vous sent chère, il peut s'agir de votre partenaire, il peut s'agir de votre meilleur ami ou de votre père, vous lui dites une vérité auquel vous ne l'avez jamais avouée. et je vous dis maintenant. Maintenant. C'est seulement je ne dis pas de qui il s'agit. C'est ça. Il reste en suspens. Il n'y a pas de problème. Le soir, il ne te passe pas. Je déteste le mensonge que tu as tout le temps. Je déteste ton mensonge. Voilà. Il saura, cette personne saura. Elle saura. Alors, le message est passé, Madame Ursule. Si vous aurez un mot à dire à votre père, ce serait lequel ? Parce que vous parlez souvent de lui. à mon père, je vous dirais merci. Parce que c'est vrai qu'il y a la femme qui porte la française. Mais le géniteur, c'est vous, c'est mon père. Et je vous dirais merci. Et je vous dirais que je veux vous. Mais vous. pour finir, juste un mot à votre mère, peut-être qu'elle soit un tout petit peu jalouse. Juste un mot. Alors ma mère, je ne pense pas qu'elle soit jalouse parce que c'est elle qui partage ma vie depuis toujours. vous savez, j'ai quitté son lit à 20 ans. Je dorme encore avec elle sur un même bout. Je ne pense pas qu'elle soit jalouse parce qu'elle sait ce qu'elle est dans ma vie. C'est ma copine. C'est ma copine. Elle sait que je l'aime aussi beaucoup. C'est ma copine. C'est ma cadidia. Déjà, elle me semble née le même jour. C'est vraiment pour moi et pour ma mère. Je ne pense pas qu'elle soit jalouse. Alors nous sommes presque au terme de cette émission. Madame Ursule, quel est votre mot de conclusion pour terminer ? Alors moi, je demanderais à la femme congolaise d'arrêter de rêver de mariage. De se lever, de penser à son avenir et de faire parler d'elle. Vous savez qu'aujourd'hui, surtout partout au monde, il y a des femmes qui sont en train de se battre pour cet épanouissement-là, pour l'égalité. Mais si on n'a pas de femmes qualifiées, ça sera difficile. Ça sera difficile de se faire nommer ici et là parce qu'il y a de celles qui disent tout le temps quand on parle d'égalité mais dans le gouvernement, il y a combien de femmes ? Il y a combien ? Mais avons-nous des femmes qualifiées dans ces postes ? Pour que nous ayons ces femmes-là à la langue qualifiées à ces postes, il faut aller à l'école, il faut se former, il faut arrêter de rêver de mariage. Arrêter de rêver de mariage, ce n'est pas le mariage qui fait la femme aujourd'hui. Mais c'est ce que vous avez en vous. La capacité que vous avez en vous, les efforts que vous allez fournir, c'est ça qui fera parler de vous. On ne parle pas d'une personne à la télé parce que cette femme-là s'est mariée, mais on part d'une personne parce que cette femme-là a posé des actes nobles. C'est ce que je pense dire à la jeune fille qu'on les a choisie. Merci, madame Ursul. J'espère que le message est passé. Prenez le soin d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Ne rêvez pas, chère jeune fille, même quand vous êtes mariée, allez jusqu'au terme de vos objectifs. Merci pour la confiance. Merci également à Ben Mathiona, le réalisateur le plus frais. Merci à Belo Kisikila. Merci à toi d'être à De Nôtre. Ils sont deux là en train de réaliser cette émission. Merci à vous. Et donc, prenez soin de vous, madame, monsieur. Moi, je vous retrouve très, très, très vite avec un autre numéro. Entre temps, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo Culture pour bénéficier de nos prochaines réalisations. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très vite.